Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, Pauline ne sera pas les nôtres parce qu'elle co-animait avec Mélanie Tremblay pour la cohorte pour l'implantation du renouveau pédagogique. Vous savez qu'il y a une cohorte d'enseignants qui travaillent à la mise à l'essai de certaines tâches complexes et planification pédagogique. Alors, hier et aujourd'hui, Pauline était en rencontre avec ces gens-là. Apprenons à être avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire un retour sur la dernière rencontre? Sinon, on pourrait procéder à l'ordre du jour. Et si vous avez d'autres points à l'ordre du jour, vous les mentionnez ou vous les mentionnerez au fur et à mesure que les choses vont avancer. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou que vous pouvez faire un retour sur la dernière rencontre? Pas de commentaires sur la dernière rencontre. J'ai... Ah! Claudine a ajouté le lien. Donc, vous avez le lien dans le clavardage si jamais vous voulez vous connecter pour aller ajouter des points. Mais comme le tableau blanc est ouvert, on peut aussi ajouter des points à l'ordre du jour directement sur le tableau blanc. OK. Bon, bien, d'entrée de jeu, on va faire un petit tour de table sur la rencontre nationale de janvier. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont participer, à part mes collègues du récit, que je sais très bien qu'ils vont être présents, mais pour les autres, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont être à la rencontre nationale du 25 et 26 janvier prochains à Québec? OK. C'est important. Si je pose la question, c'est parce que la semaine prochaine, lors de la rencontre, on va tenir une petite... Ma collègue et moi, Louise Roy et moi, on va tenir une petite rencontre dans une des salles, dans la salle J, à 5 heures le jeudi, pour vous parler du recueil de tâches complexes dont on parle depuis quelques semaines. Vous savez, suite à différentes formations qui ont été données, suite à des discussions qui ont eu lieu sur la communauté, plusieurs personnes ont fait remarquer que les enseignants n'étaient pas souvent très bien outillés avec le matériel pédagogique existant en termes de tâches complexes et que lorsque les élèves arrivaient en examen, ils éprouvaient un peu de difficulté à gérer les productions des tâches complexes. Et ce qu'on disait, c'est que la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est de dire, bien, peut-être que si les élèves en faisaient plus, si les élèves avaient plus de choix, plus de variété, bien, à un moment donné, tout le processus qui est lié à la production d'une tâche complexe serait plus facile à acquérir et donc, par la pratique, réussirait davantage. En fait, cette problématique-là venait du fait que souvent, le matériel qui est disponible présentement, c'est du matériel qui est essentiellement produit du secteur jeune. Donc, ce n'est pas évident non plus d'utiliser ce matériel-là dans le cadre de la formation générale des adultes puisque l'évaluation n'est pas la même. Au secteur jeune, on évalue la compétence 1, on évalue la compétence 2, finalement, sur le déployer un raisonnement mathématique à l'aide de 17 questions qui sont à choix multiples ou à réponse courte. Et on fait faire à l'élève une tâche, disons, complexe, mais qui est très, 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 très mathématique, une seule fois par année pour évaluer la compétence 1, donc la compétence à résoudre une situation ou problème. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'utiliser ce matériel-là lorsque l'évaluation n'est pas la même. Donc, l'idée, c'était de créer un recueil de tâches complexes. Je vois ici que dans le document collaboratif, on a quelqu'un qui écrit « Production de recueil de tâches complexes, manque de matériel pour les élèves, ils ont de la difficulté lorsqu'ils arrivent en évaluation. » Oui, bien, effectivement, on montre les mots de la bouche, c'est ce que je disais. Donc, c'est ça. L'idée, c'est d'essayer de se concerter pour produire un recueil de tâches complexes. Je vais faire un petit retour sur le concept de tâches complexes et sur la démarche de résolution de problèmes et les instruments de mesure. Pour moi, cette partie-là est très importante parce que j'ai plusieurs collègues avec qui j'ai parlé qui me disent avoir une certaine difficulté avec les critères d'évaluation. Ce qui est relevé souvent dans les critères d'évaluation, bon, dans un premier temps, je reviendrai sur le critère 1.1 puis 1.2 après, mais je veux jouer avec les critères 2.1 jusqu'à 2.3. Il y a un problème ici qui est relevé par certains enseignants et par certains conseillers pédagogiques qui me disent « J'ai de la difficulté à voir, ici la mise en œuvre, pas la mise en œuvre, la mise en œuvre convenable d'un raisonnement mathématique adapté à la situation. » Le problème majeur qu'on va voir arriver, à mon avis, dans la mise en œuvre d'un raisonnement mathématique, pourquoi on a de la difficulté à voir ce critère 2.2-là, ou du moins, pourquoi on mélange le critère 2.2 avec le 2.3, c'est que souvent, on n'a pas réellement des tâches complexes à donner à l'élève. Ce qu'on a, c'est des problèmes classiques. Et dans un problème classique, on va avoir principalement un seul problème, un seul raisonnement à faire. Prenons l'exemple, je ne sais pas moi, de déterminer la hauteur d'un projectile. Et on donne l'équation, on donne les éléments de l'équation à l'élève, et l'élève doit déterminer le sommet de la parabole. On sait que c'est le concept clé, donc l'élève se dit « bon, bien, je dois aller chercher le sommet de la parabole ». Il va mobiliser certains savoirs, il va construire son équation de la parabole, il la met sous la forme canonique, où il utilise ses formules et il détermine le sommet. Mais ça, ça fait référence à un seul raisonnement. Et donc, comme il y a un seul raisonnement, il y a donc une seule structuration adéquate des étapes pertinentes. Donc, les deux critères se chevauchent automatiquement. Si l'élève n'a plus d'une sous-tâche à réaliser, donc il doit, je ne sais pas moi, déterminer l'équation de la parabole, déterminer les zéros, après ça, interpréter les zéros dans un contexte en vue de résoudre une autre question, bien, à ce moment-là, on va avoir des raisonnements. Et comme on va avoir des raisonnements au pluriel, bien, on va avoir une structuration adéquate des étapes d'une démarche pertinente. Cette confusion-là peut s'éliminer rapidement si on a des tâches complexes. Lorsqu'on parle de tâches complexes, on essaie d'avoir des tâches pour lesquelles il y a le déploiement, la production d'une démarche de résolution du problème. C'est-à-dire que l'élève doit se faire une représentation du problème, doit faire une planification. Il doit aussi mettre en action son plan d'action et il doit réfléchir à sa solution en contexte. Mélanie Tremblay, de l'Université du Québec à Rimouski, elle, parle de contexte, de décontextualisation, de mathématisation et de réflexion en contexte. Les mots sont plus clairs, à mon avis, les expressions sont plus claires. C'est-à-dire, finalement, à partir d'un contexte, quels sont les savoirs mathématiques qui vont me permettre de résoudre le problème. Puis à ce moment-là, l'élève va choisir, va mobiliser les savoirs pour être capable de répondre. Si on n'a pas des questions, si on n'a pas des tâches qui permettent à l'élève de travailler ces éléments-là, ça va être très difficile de travailler la démarche de résolution de problème avec l'élève et on tombe automatiquement dans un espèce d'état d'interprétation. On doit jouer, on doit faire des devinettes à partir d'une production de l'élève. Est-ce qu'il a bien décodé le problème? Si le problème était direct, il n'y a pas de décodage à faire. L'élève attaque le problème, il utilise ses ressources, puis il détermine les éléments manquants. Ça, c'est le problème majeur qu'on va avoir. Donc, c'est très difficile d'observer ou de moins de juger d'une démarche de résolution de problème si on n'a pas des tâches complexes qui requièrent une analyse de cet ordre-là. Pour la majorité d'entre nous, résoudre un problème mathématique, c'est pratiquement direct. On est des profs de maths, on a étudié en mathématiques et on a une grande expérience des mathématiques. Donc, pour nous, une tâche complexe, c'est pratiquement des questions d'ordre collégial ou universitaire qui requièrent vraiment une grande analyse. Ce qu'on n'a pas ici, nous, on est habitué de travailler avec ces éléments-là. Donc, c'est une résolution de problème à partir des éléments qu'on a. Pour nous, enseignants, ce ne sont pas des tâches complexes. Donc, le niveau de complexité d'une tâche vient, bien entendu, est en lien avec l'expérience de la mathématique des élèves. Un autre élément aussi qui m'apparaît important, puis peut-être que dans le recueil, il faudrait y réfléchir, si vous participez, bien entendu, à l'élaboration de ce recueil-là, ce serait de réfléchir à aussi une approche en début de cours. Il serait peut-être intéressant d'avoir une espèce de feuille trouée avec un « Identifie ou exprime dans tes propres mots ce qui doit être cherché » pour être capable d'essayer de voir, amener l'élève à exprimer la représentation d'une tâche. Selon toi, quelles seraient les étapes à suivre pour résoudre le problème? L'emmener à faire une planification et ensuite exécute ton plan, mets en œuvre ton plan en faisant attention de respecter les symboles et conventions mathématiques et ensuite avoir un autre espace blanc avec « Est-ce que la question répond bien au contexte initial? » C'est bête à dire, mais je pense que si on n'amène pas l'élève à jouer avec ces quatre phases-là, on va maintenir un niveau de complexité d'un point de vue de la correction et de porter un jugement. Surtout que maintenant, avec l'évaluation, on porte un jugement sur trois ou quatre tâches. On n'évalue pas tâche par tâche et on ne fait pas la somme des notes. Donc, pour être capable d'évaluer dans un portrait global, il faut s'habituer ou habituer les élèves à avoir cette démarche globale-là et d'avoir une démarche de résolution de problème qui respecte les quatre étapes pour être à mesure d'observer les critères. Si on ne change pas la résolution de problème et qu'on a encore des élèves qui font des situations un peu pas elles-mêmes et qui mettent des éléments là, puis un moment donné, en bas, on voit qu'il est en train de chercher le sommet d'une parabole, mais le sommet de la parabole, dans ma situation, c'était le concept clé. Moi, je veux le voir en haut, je veux voir que si ce qu'il cherche ou qu'il met entre points d'interrogation, je suis à la recherche du sommet ou du sommet entre points d'interrogation. Il faut que ça soit clair, parce que si un moment donné, l'élève, il est en train de chercher les zéros du polynôme, puis qu'il concentre son énergie sur les zéros du polynôme, à ce moment-là, il n'a pas saisi le concept clé. Puis le reste de la démarche va être très difficile à évaluer, puisqu'on n'aura pas de manifestation de la résolution, puis la mobilisation des stratégies, elle ne sera pas adéquate, elle ne sera pas liée à la situation, et tout le reste, ça va être, oui, peut-être une utilisation correcte des processus, mais toujours pas en lien avec le concept clé. Donc, on a une belle résolution, mais il est complètement à côté de la plaque. Pour être capable de juger de ça, bien oui, on a les critères, mais au-delà des critères, il faut que l'élève fasse une belle expression, une belle production de sa résolution. Et ça, c'est pas simple. Le critère 1.1, la manifestation oralement ou par écrit d'une compréhension adéquate de la situation au problème, ça aussi, c'est un élément qu'on retrouve peu dans les problèmes qu'on a actuellement dans les manuels ou dans les anciens manuels. Parce que souvent, on va accompagner le problème d'un dessin, d'une équation, d'une esquisse, puis on va aller mettre les points d'interrogation au bon endroit. Le meilleur exemple, l'exemple qui me vient le mieux en tête, c'est lorsqu'on dit, Martin observe le sommet d'une cathédrale avec un angle d'inclinaison de 30 degrés. Claudine, qui est 10 mètres devant lui, observe le même point avec un angle d'inclinaison de 42 degrés. Quelle est la hauteur de l'église? Puis là, on va aller mettre un point d'interrogation sur la hauteur, puis on a fait des petits triangles rectangles avec des pointillés, puis on a bien identifié que c'est un triangle rectangle. Quand tous ces éléments-là sont faits, bien, quelle manifestation on va avoir de l'élève, de sa compréhension du problème? On va avoir comme, peut-être qu'il va avoir pris un surlignard pour mettre en jaune ou en vert le point d'interrogation? C'est trop binaire. Donc, il faut essayer d'avoir des tâches qui vont amener l'élève à se faire une résolution, à faire des dessins, à construire son chème de pensée pour identifier le problème à résoudre. Alors, la mobilisation de stratégie et de savoir mathématique approprié à la situation, c'est un autre bel exemple. Souvent, j'entends des enseignants qui me disent, « Mais de quelle stratégie il s'agit? Comment tu veux voir un appart stratégique? Je ne suis pas capable de reconnaître ça. » Souvent, si on n'est pas capable de reconnaître, c'est qu'encore une fois, notre problème était peut-être trop simple. Et on n'a pas été capable d'identifier l'élève, on n'a pas, nous comme auteur, on n'a pas identifié une réflexion majeure quant au type de problème à donner. Mais, je vais vous donner un exemple concret. L'an passé, on avait conçu une tâche, Pauline et moi, pour la rencontre nationale. Et c'était une tâche sur les drones. On donnait une table de valeurs avec l'utilisation des drones de sécurité en France. On voyait que le nombre augmentait. Et on demandait, certains gestionnaires d'entreprises désirent offrir une formation en vue de répondre aux besoins. Donc, une formation d'opérateurs de drones. Et cette formation-là, on a besoin de trois opérateurs pour deux drones. Donc, on a comme deux tâches à résoudre. On a premièrement à déterminer quelle sera l'augmentation du nombre de drones. En 2020, combien de drones on anticipe utilisés. De l'autre côté, on a une proportion de trois opérateurs pour deux drones. Donc, ça représente une formation de combien de personnes à peu près. Donc, en jouant avec ces éléments-là, on amène l'élève à réfléchir en parallèle aux deux problèmes puis à trouver une solution. La première partie du problème qui était de déterminer en 2020 le nombre de drones était fait à partir d'une table de valeurs. Et souvent, les élèves, quand on leur donne cette tâche-là, ils mettent les points dans un plan cartésien, ils tracent une droite, puis ils font un pointillé pour dire, bon, en 2020, voici telle valeur. Le problème qu'on a, c'est que pour un cours de quatrième secondaire dans lequel on donnait la tâche, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de faire un plan cartésien avec des points puis une droite puisque le cours de relations entre quantités de la quatrième secondaire est un cours qui vise à construire des savoirs autour des fonctions. Donc, on s'attend à ce que le concept clé de ce problème-là soit de discriminer quelle fonction est la plus appropriée. À partir du nuage de points, l'élève ne va pas faire grand-chose, mais en analysant les ordonnées de la table de valeurs, en faisant une double variation, voir si c'est une quadratique, simple variation pour une fonction linéaire, ou la division des ordonnées pour déterminer si c'est une fonction exponentielle, là, l'élève est en stratégie. Il utilise des stratégies d'analyse des ordonnées pour discriminer le type de fonction à utiliser. Si on ne va pas là, à ce moment-là, on va rarement utiliser des stratégies. Les stratégies, lorsqu'on les utilise, c'est pour me dépanner, c'est pour essayer de m'aider à surmonter un obstacle dans ma production de solutions. C'est pourquoi ce qu'on va proposer aux élèves dans le recueil de tâches complexes, eh bien, ça va être des tâches pour lesquelles il y a un certain degré d'ouverture. Le degré d'ouverture, il peut être défini de différentes façons. Le degré d'ouverture, ça peut être une ouverture sur la réponse. Il y a plusieurs exemples qui se font. Donc, on fait ça souvent avec des élèves en début de chapitre, c'est qu'on va leur donner une tâche et on va demander à l'élève d'injecter, finalement, des variables. Prenons l'exemple simple. Georges veut prendre sa retraite à l'âge de 55 ans. Peut-il réaliser son rêve? C'est tellement large comme problème. Premièrement, est-ce que Georges cotise? Est-ce que Georges met des sous de côté? Quel est le montant? Depuis combien de temps? Quel est le taux de placement? Donc, voyez-vous, il y a plein, 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 plein de données à injecter pour être capable de résoudre le problème. Donc, si vous donnez ce problème-là à 10 élèves, vous allez avoir des taux différents, des montants différents, des durées différentes. Donc, on va avoir des réponses différentes. Le degré d'ouverture peut jouer sur différents paramètres, comme vous pouvez voir. Le nombre de sous-tâches, encore une fois, si on attaque les mises en situation sous la forme de problématiques au lieu de problème, la nuance entre une problématique et un problème, c'est le pluriel. Donc, une problématique, c'est une suite de problèmes autour du même contexte. Donc, on peut juste faire des problématiques immenses non plus, mais une problématique dans laquelle on va avoir deux problèmes à résoudre, c'est déjà un plus au niveau du nombre de sous-tâches. Un exemple que j'utilise souvent, c'est la fonte des glaces au Pôle Nord versus la superficie nécessaire pour la survie des ours polaires. Donc, comme il y a une fonte des glaces d'un côté, il y a donc une diminution de la superficie et donc du territoire de survie des ours polaires. Et ces deux problématiques-là sont intimement liées. Donc, en étant capable de résoudre l'un, je donne des pistes d'interprétation sur l'autre. Ça, cette dynamique-là entre les deux, crée un nombre de sous-tâches un peu plus élevé que de résoudre seulement un problème. Le nombre de savoirs à mobiliser compte beaucoup dans une tâche complexe. Si la tâche est directe, on demande de déterminer un côté qui se trouve être une hypothéuse ou une projection de cathètes ou autre, à ce moment-là, le nombre de savoirs est peut-être un peu limité. Mais si on va beaucoup plus loin, donc on doit faire un calcul pour récupérer les données dans un autre calcul et un autre, et si on a à mobiliser des savoirs de différents ordres ensemble, ça peut être plus complexe à résoudre que simplement une tâche d'application. Et enfin, le nombre de changements de registres de représentation. Si on donne un contexte textuel, littéral à l'élève, accompagné d'une table de valeurs, et qu'il doit partir du contexte de la table de valeurs pour aller faire une représentation graphique ou aller déterminer une règle algébrique, on a donc plusieurs changements de registres de représentation, ce qui aide l'élève à jouer avec ces éléments-là, et donc la tâche se voit nécessairement complexifiée. Au-delà de tout ça, si on met en place un recueil de tâches complexes, je crois personnellement, après avoir fait une analyse des différents savoirs, on a comme tout le temps 3, 4 catégories de savoirs par cours. Donc, si on a 20 tâches complexes par cours, donc 20 tâches complexes, ça veut dire 5 tâches complexes par catégorie de savoirs, 3, mais ça fait plus de 420 tâches pour l'ensemble du programme. En plus de ça, si les tâches peuvent être en étroite corrélation avec les procédés intégrateurs, et si on fait mention de quel type de stratégie va être développée, je pense qu'on devrait avoir quelque chose d'assez substantiel pour aider les enseignants à bouffiner, à bonifier leur matériel pédagogique. 24 minutes, c'était mon exposé, mon édito du vendredi matin. Oui, Claudine. Bonjour, Martin. Ce que je voudrais te dire, c'est que, bon, bonjour à tout le monde. Moi, je suis conseillère pédagogique récit surtout, mais j'accompagne aussi les enseignants de ma région comme conseillante pédagogique généraliste. Puis, ce matin, il y avait une très bonne discussion dans la salle des enseignants. Il y a des constats qui se font présentement sur le niveau des évaluations qui sont disponibles par rapport au matériel didactique qu'ils ont entre les mains et, bon, le rehaussement du niveau des compétences qui sont exigées, le matériel qu'on doit apporter pour combler la différence du matériel qui est disponible. Tu l'as expliqué tout à l'heure, là, présentement, on se retrouve avec du matériel qui vient plus du secteur des jeunes, peut-être pas très en lien avec ce que nous, on a comme programme, mais c'est ce qu'on a de disponible. Et il y a vraiment une difficulté de bien accompagner les élèves dans le développement des compétences, bien suivre le développement des compétences et d'amener une nouvelle pratique dans le suivi des manifestations, dans l'observation des manifestations pour pouvoir parler avec l'élève de ce qu'il est en train de faire dans ce cours-là de mathématiques. Là, ce que moi j'entends, c'est qu'il y a une, de ce que tu viens de dire, de ton exposé, c'est qu'il y a un changement de stratégie par rapport à la position de formateur-accompagnateur qu'on a toujours tenu en mathématiques et sciences, où est-ce qu'on corrigeait des réponses et on donnait à l'élève, bon, bien, OK, là, tu vas refaire ça. Là, on entre dans un changement de pratique qui se voudrait avoir plus d'espace pour discuter avec l'élève de sa compréhension mathématique. Il va falloir, à quelque part, qu'on change la façon dont on accompagne ou l'organisation scolaire des classes de mathématiques. Si je t'entends bien, on doit vraiment rentrer en discussion avec l'élève lorsqu'on l'accompagne dans une tâche complexe. Et on lui fait prendre conscience de ce qui se passe dans sa tête pour l'amener à l'autre. Donc, il y a beaucoup de traces, de consignations et de... C'est de l'accompagnement personnalisé qu'on prône. En fait, oui, tout à fait. C'est un enseignement individualisé, c'est clair. Et dans un second temps, le rôle de l'enseignant n'est plus d'accompagner l'élève dans le cheminement de son cahier d'exercice. Le cheminement de son cahier d'exercice était une chose en soi puisqu'il faisait foi de tout. Le cahier est déjà divisé en chapitres, divisé en sous-thèmes, en sous-chapitres et il est bien structuré d'un point de vue de la planification des apprentissages. Ce qui fait en sorte que lorsque l'élève vient au tableau ou lorsque l'élève vient au bureau de l'enseignant, que l'enseignant soutient et accompagne l'élève lorsque celui-ci rencontre une problématique, un obstacle dans son cahier, il va le dépanner à l'intérieur du cahier. Le rôle de l'enseignant se voit changer avec l'approche par compétence. On le voit plus vraiment comme un coach. Comme un coach qui observe l'élève en production de tâches complexes et qui le guide, qui lui offre des rétroactions dans l'action pour développer son niveau d'autonomie, bien entendu. Et de l'autre côté, il va aussi développer et lui envoyer des rétroactions suite à une production. Alors oui, le rôle est extrêmement changé et il faut jouer davantage avec la dynamique enseignement-apprentissage, donc didactique-pédagogie, élève-prof, dans une approche individualisée. On est quand même chanceux aux adultes d'avoir cette structure-là qui est déjà en place. Maintenant, il faut voir comment bien la gérer avec parfois, malheureusement, des classes très bondées. Bon, c'est la géométrie variable d'une région à l'autre et du moment de l'année. On sait qu'en début d'année, c'est long avant que les élèves s'inscrivent et lorsque la température diminue, bien, les marmottes rentrent au chaud. Donc, effectivement, tu soulèves un point. Tout le rôle de l'enseignant se voit changer et au-delà du recueil, il va falloir qu'il y ait des réflexions profondes sur l'accompagnement. Merci. Louise? Oui. Je pense que c'est une des difficultés aussi des élèves avec les problèmes complexes. C'est que, bien, un des freins, en fait, à la compréhension de l'élève, c'est l'attachement à la procédure. C'est-à-dire qu'on monte toujours dans les cours, quand on monte les nouveaux savoirs, on monte toujours à l'élève à appliquer une procédure. Puis, on n'incite pas, finalement, l'élève à comprendre ce qu'il fait. Donc, il applique une procédure sans vraiment comprendre. Puis, ensuite, on fait des problèmes, qu'on dit des problèmes complexes, mais en fait, qui ne sont pas vraiment complexes, qui sont plutôt construits dans le sens de mettre en application la procédure qu'on vient de lui montrer. Puis, une des façons, en fait, qu'on pourrait aider au cheminement de l'élève ou à la compréhension de l'élève, c'est la verbalisation aussi. Ce qu'on ne fait pas trop faire non plus à l'élève, on ne fait pas expliquer ce qu'il fait comme démarche. Puis, la façon dont on devrait concevoir les problèmes ou les situations-problèmes, ce serait plus de partir, en fait, de situations qui ne sont pas partir des savoirs, mais partir des critères d'évaluation. Qu'est-ce qu'on veut observer chez l'élève? Donc, comment on va poser une question pour observer telle ou telle manifestation du critère? Puis, ce n'est pas un problème qui est là pour appliquer un savoir, mais le savoir doit être utilisé pour résoudre le problème. Donc, l'approche n'est pas du tout la même. Si moi, je dis que je veux faire un problème pour que, dans le problème, je veux savoir s'il est capable d'utiliser, de calculer, par exemple, le sommet d'une parabole, je vais construire un problème autour du sommet de la parabole. Puis, en fait, mon objectif, c'est juste de voir s'il est capable de calculer le sommet de la parabole. Le problème, il devient artificiel, forcément. C'est comme le problème que tu donnais aussi tout à l'heure avec le calcul de la hauteur d'un édifice. C'est que c'est comme si je mets mes deux triangles, puis après ça, au lieu de mettre des points, je mets des personnes. Puis, je mets un édifice au lieu de mettre une hauteur. En fait, je suis parti d'un triangle. Alors qu'on ne devrait même pas penser au savoir quand on... C'est sûr qu'il faut rester dans le concept, mais on ne devrait jamais partir du savoir. On devrait toujours partir du critère qu'on veut évaluer avant de poser la question. Puis, il ne faut pas non plus avoir peur que quand l'élève résout le problème, il y a des concepts qu'il a déjà vus avant, mais qui ne sont pas dans le livre sur lequel il travaille. Mais ce n'est pas grave. Il y a le droit de les utiliser aussi, même s'il les a vus dans le livre précédent. Parce que c'est le recours aux outils qu'on veut vérifier, et non l'utilisation ou l'application des savoirs. Oui, tout à fait. Puis, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est intéressant, Louise, dans la mesure où ça peut nous permettre, à nous comme intervenants, d'explorer de nouveaux sujets. Je prends par exemple, en trigonométrie, on entend beaucoup parler de triangulation, les GPS, ici et ça. C'est des choses qui sont devenues communes, mais qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les problèmes de trigonométrie de base. Donc, de partir de contexte signifiant, ça peut emmener effectivement des questions signifiantes pour lesquelles l'élève devra mobiliser les savoirs nécessaires. Mais de poser la question en lien direct avec le savoir, c'est souvent très inutile. C'est-à-dire que, oui, c'est pratique de le travailler en classe, mais ultimement, il va falloir arriver à des tâches signifiantes où l'élève devra choisir. En fait, ce que tu dis, c'est que quand l'élève lit un problème, c'est à lui d'aller chercher dans sa librairie de savoir quel savoir est pertinent pour répondre à la question. Puis la question, c'est d'aller plus loin puis de se poser la question, nous, comme auteurs, c'est pourquoi on demande de faire un calcul? Pourquoi ce type de problème-là? C'est en vue de prendre une décision, c'est en vue d'interpréter le réel, c'est en vue de... L'objectif est plus gros, est plus grand, est plus haut que la détermination d'un segment, d'une hauteur, d'un angle ou autre chose. Oui, c'est très intéressant. Alors, je pense que le recueil, le recueil de tâches complexes va aider, va outiller. Maintenant, il faut voir, il faut voir comment on va mettre ça en œuvre. Et ça, on va le voir lors de nos discussions à la rencontre nationale. Puis pour la communauté en mathématiques, on va revenir sur le comment tout ça va prendre forme lors de la prochaine rencontre en février. Est-ce que vous croyez que ce recueil-là va donner un coup de main? Bon, certes, ça ne peut pas nuire, mais au-delà de... Est-ce que vous croyez qu'il y aurait d'autres éléments à développer en équipe, en collaboration pour aller plus loin, pour outiller davantage? Parce que Claudine faisait référence tantôt au formateur-accompagnateur qu'il y a eu en sciences. On n'a pas vraiment cette équipe volante-là dans l'implantation du programme de mathématiques. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont observé certains obstacles d'enseignement, certaines problématiques d'enseignement en classe, dans leur centre, globalement? Et est-ce qu'on pourrait cibler d'autres types de problèmes à résoudre pour aider les enseignants? Oui, Claudine. Je reprends la parole simplement pour spécifier que malheureusement, je ne faisais pas référence au groupe de formateurs-accompagnateurs parce qu'on n'en a pas sur la région de la Côte-Nord. Donc, c'est vraiment des observations de classe que je vous ai rapportées tout à l'heure. C'est de la discussion de groupe d'un vendredi matin de découragement ou de constat. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit à l'écoute. Je sens qu'il y a peut-être une petite gêne à partager pour les gens ce qu'ils vivent. Peut-être que les gens ne sont pas non plus tous rendus à l'évaluation des nouveaux sigles. Chez nous, au Centre de Bécomo, on y est et on constate et on est un tout petit peu pris au dépourvu par rapport au niveau des évaluations et les outils qu'on déploie pour faire le suivi des compétences. Dans ce que tu disais tout à l'heure, oui, le recueil, moi, je pense sincèrement que ça ne peut pas nuire. On a besoin d'outils pour combler les vides laissés par le matériel qui est en place présentement. Le matériel didactique n'est pas complet. Il n'y en aura jamais, je pense, de complet de toute façon. Il faut qu'on soit en mesure de l'adapter. Mais dans les divers centres, les gens, les enseignants, n'ont pas le temps pour créer ce matériel-là. Donc, il faut à quelque part que des initiatives de réseautage permettent aux gens de produire ensemble puis de mettre ça au partage pour tous. L'outil que nous, on essaie de faire en équipe, petite équipe du récit, ce n'est qui un outil de suivi du développement des compétences. Donc, ce que tu nommais tout à l'heure, toutes les manifestations de chacune des compétences, dans chacun des sigles, on cherche à faire, à permettre aux enseignants d'avoir une vision sur tout ça et de permettre aussi aux enseignants d'avoir un outil qui ouvre la communication avec leurs élèves par rapport à cette manifestation du développement des compétences. Prendre une distance, je sais que ça te tient à cœur, prendre une distance de la note finale qui n'est qu'un portrait, mais pouvoir permettre à l'élève de voir son réel cheminement. Il y a des choses comme ça qui manquent. Ton idée aussi d'avoir un canevas pour aider l'élève à apprendre à réfléchir dans un cadre d'une tâche complexe, je pense que là, on a quelque chose peut-être à apporter au réseau. Oui, c'est clair. Au début, j'y croyais pas vraiment. J'avais vu ça chez mes enfants au primaire, un peu aussi au secondaire, quand les enfants, quand mon garçon avait commencé à apprendre l'algèbre en deuxième secondaire. Comme c'était un concept abstrait et assez nouveau, les enseignants avaient tendance à leur donner justement des canevas. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais que c'était simplement une forme d'acquisition de procédé, mais par la suite, j'ai bien vu que c'est un peu pernicieux, mais en même temps, c'est judicieux. C'est-à-dire, je m'évite énormément de décodage quand j'arrive à l'examen parce que les élèves ont une méthode de travail qui est pertinente. Puis quand j'arrive à l'examen, c'est plus facile de corriger et donc de bien juger de la pertinence d'une production de solutions. Je veux dire que oui, c'est plutôt brillant. Mais là, je le vois. Ben oui, puis c'est ça. Si on fait l'analogie avec développer un muscle, tu t'en vas dans un gym, on va te donner un programme pour t'apprendre. Après ça, tu vas pouvoir le modifier. Mais il y a quelque chose au niveau de nos élèves. On ne peut pas prendre pour acquis qui sont autonomes puis qui vont faire ce travail-là ou qui sont bien outillés, qui sont arrivés bien outillés. Et donc, on a, nous, un bout à faire pour les aider si on veut que le chemin se trace correctement. Et oui, à l'évaluation, on va donner une chance aux enseignants d'avoir un rendu plus facile à évaluer. Définitivement. Oui, oui. Je laisse la parole. En fait, tu proposes quelque chose de beaucoup plus global. Tu proposes quasiment une espèce de portail des mathématiques en FGA. C'est d'avoir une espèce de lieu où on va avoir des conseils, on va avoir différentes idées, des mises en œuvre, de l'implantation, des espaces vraiment privés où on peut collaborer, questionner, se réseauter. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'avoir une réflexion beaucoup plus méta quant aux idées que tu apportes ce matin, Claudine, avec le... Je sais que le ministère a développé un module. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est utilisé, le module qui est fait en mathématiques pour les cohortes en mathématiques. Tu as juste la tête. Il faudrait voir. Il faudrait voir si on pourrait utiliser des parties de ça puis peut-être le restructurer à partir d'un espèce de portail de l'enseignement des mathématiques en FGA. Quelque chose de beaucoup plus global, finalement, parce qu'il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions, bien au-delà des savoirs, des nouveautés, des évaluations. Ça touche toutes les sphères, en plus, du développement professionnel, alors que ça aide de la création de situations à l'évaluation. Après ça, il va falloir qu'on parle d'adaptation parce qu'on a des élèves avec des difficultés d'apprentissage. Comment... C'est big, comme dirait les Chinois. On a ensemble la possibilité de peut-être mieux soutenir en partageant plus, mais en partageant, ce n'est pas juste en partageant des objets, mais en partageant les réflexions et surtout en nommant les difficultés, les inconforts, parce que si on ne le sait pas de ceux qui le vivent, on ne pourra pas répondre. Il faut apporter la réponse correcte aux besoins des enseignants pour les aider à développer les compétences. Il faut qu'on entende les difficultés aussi. Oui, oui, tout à fait. Il y a Mme Couture qui écrit dans le chat qu'il faut faire attention avec les canevas, effectivement. Il ne faut pas tomber dans le piège du canevas à tout prix. En fait, moi, ce que je pense, c'est que le canevas, c'est comme l'étape 1 d'un niveau de développement de compétences. Après 10 heures de cours, le canevas, on peut le laisser tomber, puis il faut emmener l'élève à développer lui-même certaines stratégies de mise en œuvre d'une démarche mathématique. Puis Louise parle aussi d'éviter de tomber dans le procédural ou dans la recette. C'est clair que ça aussi, c'est une chose. Ce n'est pas parce qu'on propose un canevas qu'il faut le maintenir absolument, parce que là, le problème qu'on va avoir, c'est que là, on va avoir des tâches qui répondent au canevas et là, on va tomber dans un autre piège. Il ne faut vraiment pas aller là. Puis comme Louise l'a aussi bien dit tantôt, il faut provoquer le questionnement. À tout temps, à toutes les étapes de résolution, il faut provoquer le raisonnement, il faut emmener les élèves à réfléchir le plus possible. En fait, dans tout ça, il y a quelque chose d'intéressant qui est le concept de métacognition, qui est malheureusement pas bien reconnu, puis qu'on a mis de côté un peu, qui n'est pas encore assez, à mon avis, qui n'est pas encore en place en formation générale des adultes, au secteur primaire un petit peu plus peut-être, parce que j'ai lu quand même trois livres avant Noël, écrits par Louise Lafortune et un collectif sur la métacognition avec des expériences très intéressantes, justement, ils ne sont pas très loin. Donc, ce petit livre-là, très intéressant. Celui-là aussi, très intéressant, je les mettrai en référence dans le document partagé. Et malheureusement, j'avais, vous savez, cette année, à la KievGA, il y a eu énormément de demandes et on a dû retirer, ou du moins ne pas répondre, à plus de 40 ateliers. C'est énorme. Je suis content de voir que la KievGA vit très bien et qu'on voit les choses évoluer. Mais j'avais proposé un atelier d'expérimentation et sur la métacognition. C'était vraiment génial, mais je vais essayer de le poursuivre. Je vais essayer peut-être de le faire, peut-être l'art d'une communauté ou peut-être même un webinaire. Je pourrais peut-être faire vivre le webinaire, l'expérience. Ce que je voulais faire, c'était une expérience assez, bien, pour moi, assez intéressante. Toute la planification est là, est montée. C'est que je prenais 4 profs ou 5 profs de français. Je leur faisais vivre une situation en mathématiques. Et les enseignants de mathématiques devenaient les guides pour les profs de maths. Et il y avait une autre équipe derrière les profs de maths qui était une espèce d'équipe de métacognition où on pose des questions aux enseignants. Donc, comment répondre aux profs de français qui font la tâche en maths. Et ensuite de ça, il y avait une autre couche qui était les méta-CP qui, eux, alimentaient en question les CP qui alimentent les profs. Et ensuite de ça, j'inversais tout ça. Donc, les profs de maths faisaient une tâche en français et les profs de français devenaient les accompagnateurs des profs de maths. Et tout ça était soutenu par un Google Form où on pose des questions à savoir, dans un premier temps, comment j'anticipe la tâche? Qu'est-ce que je devrais faire? Donc, il y avait plein de questions métacognitives qui étaient faites à trois étapes. Donc, au début, pendant et à la fin. Parce qu'à la fin, j'arrivais avec un petit solutionnaire rapide qui donne des pistes de réflexion en fonction de ce que le prof a fait comme planification. C'était une belle expérimentation. C'était, je voulais vraiment faire vivre cette expérimentation-là. Malheureusement, ça n'a pas été retenu pour la KievGA. J'ai un atelier sur quatre qui a été retenu. Alors, je vais peut-être le faire vivre en webinaire ou peut-être l'an prochain, si lors de la session automnale de la KievGA, on parle de métacognition, je l'offrirai. Ou sinon, si jamais ça n'émerge pas, je verrai avec la DRD si je peux offrir un peu comme à l'époque des formations nationales pour aller me promener dans les régions. J'aimais ça beaucoup à l'époque, mais avec les coupures, ça m'a restreint dans mes formations. Mais, je ne sais pas, je pense qu'avec les nouveaux, avec les changements qui s'en viennent, il y aurait peut-être une possibilité de revoir tout ça. Moi, je trouve ça intéressant, je vais devoir vous quitter, mais je retiens, je veux répondre aussi à Louise et à la dame à propos du canevas, le fameux canevas, je comprends les résistances ou les inquiétudes par rapport à ça. J'y voyais peut-être un outil qui était plus près de ce qu'on a déjà vu en science par rapport aux laboratoires, des canevas de réflexion, c'est-à-dire qui posent plus de questions qu'ils donnent une structure. Donc, ça prend un canevas qui amène l'élève à apprendre à réfléchir et à se poser des questions et qui est évolutif à quelque part, qui amène la question que l'on pose dans le sigle de troisième secondaire est différente de la question qu'on va poser et celle-là en quatrième secondaire est encore plus large et permet encore plus. Oui, il faut que l'élève devienne le maître de sa propre réflexion, mais on doit leur apprendre comment se partir pour faire ces choses-là. Il y a des choses de très intéressantes. Moi, je retiens ton atelier, on s'en reparle. Je remercie tout le monde, moi je vous quitte. Bonne fin de rencontre. Merci, Cousine, merci pour tes interventions. OK, bon, plusieurs discussions intéressantes ce matin. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous voulez aborder d'autres sujets ou est-ce qu'il y en a qui aimeraient peut-être avoir des sujets pour les prochains ateliers? En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à les mettre dans le document collaboratif si vous avez des idées de sujets pour les prochaines communautés en mathématiques. Ce serait très intéressant d'en discuter. Sinon, on va se laisser et on va retourner chacun à nos occupations. Oui, Louise? Oui, c'était juste une courte intervention par rapport justement à l'approche que doivent développer les enseignants. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après, dans la région, ça fait peut-être à peu près un an qu'on est vraiment dans l'implantation au niveau secondaire 3, secondaire 4 aussi qui est rentrée. Et puis, j'entends de plus en plus des enseignants qui me disent que maintenant, ils commencent à être plus à l'aise, ils commencent eux-mêmes à se rendre compte qu'il faut qu'il y ait une approche différente, mais qu'ils préfèrent ça. Et puis, j'ai eu aussi certaines personnes qui m'ont dit que les élèves, oui, c'est plus long, oui, c'est un peu plus difficile pour eux, mais ils comprennent mieux. Donc, je pense qu'on est quand même dans la bonne voie, je ne dis pas que c'est facile, surtout qu'actuellement, il y a beaucoup d'enseignants qui ont dans leur classe des élèves dans le nouveau programme et des élèves dans l'ancien programme. Mais malgré tout, je pense que je pense que ça va, les difficultés ne vont pas être contournées. C'est pour ça, c'est qu'on va s'adapter puis peu à peu, le changement de pratique va aussi arriver. Donc, il faut être confiant. Ah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est quand même, on arrive, puis encore là, je perds la mémoire au niveau des dates, mais l'implantation du renouveau en FBD, ça commence. Je pense que est-ce que la première année est faite ou la première année commence, je ne sais même pas, mais on est quand même au balbutiement. Par contre, à écouter tout ce que j'ai entendu ce matin puis à collaborer avec toi, avec Claudine et avec Patrick, avec plusieurs autres du réseau, l'équipe d'Alexandrie, l'équipe Choc, François-Guy-Florent et Québec, je vois qu'on est beaucoup mieux outillés qu'en 2007 quand il y a eu l'implantation du renouveau en FBC. Alors, moi aussi, je suis très confiant puis je pense qu'on va être beaucoup plus solides pour implanter le renouveau en FBD qu'on l'a été en FBC. C'est mon opinion. Alors, je vous laisse et n'hésitez pas à compléter le document collaboratif si vous voulez ajouter des sujets pour les prochaines rencontres. Et d'ici là, j'espère qu'on se verra en grand nombre la semaine prochaine à Québec.